Bonjour tout le monde, ça va bien? Oui, plusieurs le sais, j'ai donné beaucoup d'ateliers scolaires, je vais majoritairement être debout, c'est mon habitant naturel, donc je vais plugger Cinémaniac, Télémaniac, donc je suis critique de cinéma sur la télé et le cinéma, on est en période de recrutement pour Télémaniac si vous connaissez des jeunes ou moins jeunes rédacteurs qui veulent écrire sur la télé, et au Cinémaniac on prend toujours aussi des rédacteurs, donc voilà, j'ai donné beaucoup d'ateliers scolaires, je pense, d'où le pourquoi, on m'a invité aujourd'hui, entre autres avec Ariane ici, à Québec cinéma, un peu partout au Canada, donc avec différents types de jeunes, moins jeunes, maternelle à l'université, toutes sortes de clientèles, donc, mais aujourd'hui, c'est pas pour moi qu'on est ici, pour cette table ronde, donc on n'a pas non plus, on a beaucoup de gens intéressants avec des choses intéressantes à dire, donc on va un peu plonger tout de suite dans, je vais vous les présenter rapidement, on va scinder la table ronde un peu en deux parties, chacun des intervenants vont prendre parole pour présenter un peu leur projet et ou leur organisme, et après on va rentrer dans une discussion un peu plus formelle, informelle, pardon, bon, formelle et informelle, pour, on fait le sujet de la table ronde aujourd'hui, c'est juste pour bien mettre la table à partir des différentes initiatives, des organismes et des projets. Donc, voilà, et vers la fin, on aura évidemment une période de questions classique pour les tables rondes. Donc, je vais commencer, je vais vous les présenter, puis après ça, ils vont prendre la parole. Donc, on commence par Mathieu Thubé, donc directeur des services éducatifs à la BANQ, et bon, aussi en fouillant un peu, éducat au Musée des beaux-arts de Montréal, donc je pense que ça va peut-être déborder là-dessus aussi. Ensuite, je vais vous les présenter dans l'ordre, mais bon, Rémi Besson, docteur Besson, comme j'aime bien l'appeler, de l'Université de Montréal, donc technesse, il y a plusieurs chapeaux, fait que je vais te laisser décider quel chapeau aujourd'hui tu prends pour la conversation, comme tout s'entremêle. Marina Gallet, directrice de la préservation et du développement des collections de la Cinémathèque québécoise, donc on est dans sa maison. Bonjour. Lorraine Tillois, directrice intérimaire de l'Observatoire du documentaire, d'autres chapeaux, mais on va parler de l'Observatoire plus aujourd'hui. Et le dernier, Patrick Touchette, donc c'est un conseiller pédagogique chez Récit, et là je vais sortir mes notes, donc Réseau, éducation, collaboration, innovation, technologie. Donc, voilà. Ce n'est pas moi qui ai inventé le terme. Donc, c'est dit. Je vais laisser la parole dans l'ordre, Mathieu, Patrick, Marina, Rémi et ensuite Lorraine. Donc, Mathieu, à toi à briser la glace. Bonjour. Moi aussi, j'ai enseigné longtemps, donc c'est très difficile de rester assis. Pardonnez-moi, collègues. Moi, je vais me mettre debout. Est-ce qu'on peut afficher le PowerPoint? Merci. Bon, écoutez, très rapidement, j'ai travaillé au projet Éducat au Musée des Beaux-Arts de Montréal, mais avant, j'étais prof. J'étais prof d'art plastique au secondaire pendant 12 ans. J'ai pu travailler avec toutes sortes d'associations dans toutes sortes de contextes et pour la construction de toutes sortes de projets. Éventuellement, j'ai quitté pour le Musée des Beaux-Arts de Montréal, évidemment, pour Éducat, projet que vous connaissez peut-être un petit peu, qui est une belle réussite en ce moment, qui a comporté son lot de défis et qui a ses défauts, ses failles, mais beaucoup de qualité. Et maintenant, je suis à BANQ, directeur des services éducatifs. J'ai accepté aujourd'hui parce que je travaille de très près avec Patrick Touchette, en partie, mais c'est aussi parce qu'on essaie de renouveler la relation entre l'institution culturelle et le monde de l'éducation. Je dis le monde de l'éducation parce qu'il y a plusieurs acteurs, il y a plusieurs catégories de professionnels. On en parle moins. Le tégard scolaire, conseiller pédagogique, enseignant, travailleurs sociaux, psychoéducateurs, ce sont tous des acteurs qui participent de près ou de loin à la réussite de l'élève, mais aussi des collaborateurs de l'enseignant. Pour BANQ Éducation, qu'on a fondé, ça fait déjà deux ans, tu peux appuyer encore une fois, s'il vous plaît. On s'est posé une question. C'est une question quand même d'importance. Depuis 15 ans, on numérise la culture au Québec et on la diffuse. Maintenant, il y a une étape qui n'est pas encore abordée. C'est l'étape de l'appropriation. Je peux paraître un peu arrogant, mais c'est une grande frustration pour moi de voir le contenu culturel québécois étalé comme ça sur le web et être sous-utilisé par les écoles du Québec, alors qu'à la grande majorité, c'est gratuit. C'est une frustration. En même temps, il y a toujours le petit prof en moi qui dit « Pourtant, c'est là, c'est accessible, pourquoi je ne l'utilise pas? » Il y a plein de raisons à ça. Il y en a quelques-unes qu'on va nommer aujourd'hui. J'en nomme deux. Les enjeux de découvrabilité, on en a parlé un petit peu tantôt, et aussi le manque d'outils chez l'enseignant pour s'approprier des contenus culturels pertinents à sa propre discipline. Je peux paraître un peu chercheur dans mes propos, mais je vous jure que je suis quelqu'un de terrain. Je me suis habitué à nommer bien les choses, surtout en travaillant avec Patrick Touchette. Vous comprendrez que c'est un récit culture. C'est important de travailler adéquatement avec lui. L'idée de la direction, c'est de soutenir l'approche culturelle à l'enseignement. Vous comprendrez que tout objet de culture a besoin d'une approche normalisée, normalisante. Il faut que les enseignants apprennent, utilisent, mobilisent cette approche-là chez eux dans leur identité pédagogique pour être capables d'interagir avec la culture en classe. C'est pas simplement une sortie culturelle, c'est pas simplement un film, c'est pas simplement une œuvre d'art, c'est un objet de culture. À BNQ Education, on tente, on essaie, c'est vraiment pas un pari gagné, mais on tente et on essaie d'aborder la production de ressources éducatives, culturelles, numériques, par la co-création avec le milieu, donc en répondant à des besoins très précis. Vous reconnaissez un peu la formule d'Educat qui a été créée, co-créée en totalité avec les enseignants québécois. C'est un peu le même principe, mais là on le fait à l'échelle nationale et pour l'ensemble des disciplines. Évidemment, on soutient un développement pédagogique. Pas que le récit ne fait pas son travail, on fait du développement pédagogique. C'est-à-dire qu'on s'intéresse à l'expertise des médiateurs culturels, tout azimut, et ce que ces gens-là, ces experts-là, ces professionnels-là peuvent apporter dans la salle de classe, soit d'un point de vue numérique, soit d'un point de vue présentiel. Alors, l'appropriation pédagogique est très importante. Si vous permettez, je vais regarder mes notes parce que ça commence à être compliqué dans ma tête. Alors, l'idée est assez simple. Si on considère un film, une œuvre d'art, un livre, un document d'histoire, une archive, un document patrimonial, un extrait d'une chorégraphie qui a été filmée, un extrait d'une pièce de théâtre, une pièce de théâtre, un livre. Si on considère ces éléments culturels-là comme des objets culturels, on est en train d'aborder l'équation pour que l'enseignant puisse nous recevoir. Cette idée d'objet culturel, elle est apparue dans l'éducat. Quand je disais à des enseignants, viens, on va enseigner les sciences avec une œuvre d'art. Je vous laisse deviner la réaction. Je vous laisse deviner la résistance aussi. Mais en même temps, en changeant de vocable, j'ai aussi trouvé une stratégie pour réduire le choc et pour susciter l'ouverture, l'intérêt et la mobilisation. Donc, l'idée d'appeler ça un objet de culture, c'est que tout peut devenir un objet culturel. Un bécher en sciences, une fois contextualisé, une fois décortiqué, une fois expliqué, peut devenir un objet de culture. Il y a certainement moins de valeur qu'un film ou qu'une œuvre d'art. Mais dans les faits, pour l'enseignant et l'élève, dans un rapport d'apprentissage, pas tant. Je sais que c'est un peu choquant. Moi-même, je le suis. Je sais qu'il y en a qui ne m'aimeront pas. Mais c'est un peu ça l'idée. Et le rapport entre la culture et l'éducation, il passe entre la pédagogie et la médiation culturelle. C'est deux lieux qui ne se parlent pas. En tout cas, au Québec, plus ou moins. Il y a certains ponts difficiles, un peu fragiles. BNQ Éducation s'attaque à ces ponts-là de front en voulant en développer. Je vais accélérer un peu. Évidemment, ça donne les résultats que vous comprenez. Ça donne une production qui est assez adéquate, qui répond à des besoins, mais pas encore tout à fait. Une dernière diapo. Une autre. Merci. Merci de me rassurer. Je vais laisser la place aux collègues. Alors, vous allez voir apparaître cette année trois plateformes éducatives, donc des sites Web, qui ont été générées avec ce processus-là de co-création. On a une première qui est en ligne actuellement, qui s'appelle Notre territoire, nos identités. Notez le pluriel. Pour BNQ, ça a été un combat. D'accord? Pour moi. Pas pour BNQ, mais pour moi, dans BNQ. Notez ensuite la ligne du temps du Québec qui existe actuellement, mais qui est revampée complètement, qui va s'appeler Les lignes du temps du Québec, en intégrant la pluralité des points de vue sur l'histoire, le patrimoine. Et une dernière plateforme qui s'appelle Connexion. Connexion, on va parler d'un enjeu de taille, mais qui est très tabou. C'est le savoir comment chercher. Donc, les enseignants, les élèves, et je m'inclus dans ça, je ne sais pas comment chercher. J'apprends doucement quand même, mais je n'ai pas de compétence à chercher. Déterminer l'information, fouiller en ligne, déterminer si le contenu culturel que j'utilise est adéquat ou non. Tout le monde connaît des enseignants qui tapent dans Google, je veux une image de viking pour mon cours de tantôt. Il est 8h moins 10, mon cours est à 8h. C'est à peu près ça qu'on fait, et je m'inclus dans ça. Donc, j'ai le droit, j'étais un prof, j'ai le droit de critiquer. Mais l'idée, c'est qu'on a trois plateformes, et ces trois plateformes-là, ces trois réceptacles à collaboration pour l'ensemble des organisations et des institutions culturelles du Québec. L'objectif, c'est de pouvoir créer des plateformes, des portes d'entrée, des points de chute pour les enseignants qui veulent intégrer la culture en salle de classe. Tout est émeute. Le film inclut, bien évidemment. Ma conception du film, dans la discussion qu'on a aujourd'hui, c'est un objet culturel, oui. C'est un peu comme une œuvre d'art pour moi, c'est tant une finalité qu'un processus. On l'a abordé tantôt, le travail d'équipe, la complexité, la technologie, oui. Mais dans la salle de classe, l'objet culturel qui est un film ou un documentaire est à présenter, je crois, avec ces deux aspects-là. Je vais arrêter là pour laisser de la place. Merci de m'avoir écouté. Parfait, merci beaucoup. Tu n'as même pas fait tout le temps qui t'étais alloué. Donc, on va passer à Patrick Touchette, donc de récit. Je ne vais pas le redire, tu vas peut-être redire chacune des lettres. Je ne vais pas redire chacune des lettres, mais je vais me lever parce que j'étais enseignant de sciences. Donc, oui, je peux vous parler du récit, mais ce n'est pas tant ça que j'ai le goût de vous dire. Je vais commencer avec d'autres choses. S'il me reste du temps, je vous dirai c'est quoi le récit? Un bon prof, c'est debout. Puis, je n'ai pas de support visuel parce qu'un bon prof, j'ai toujours dit que c'était paresseux. Donc, je n'ai pas de support visuel, je n'en ai pas fait. Je trouve paresseux. J'ai toujours dit aussi que c'est les élèves qu'il faut qu'ils travaillent dans une classe. Puis, Caroline m'a invité. J'ai passé les trois derniers jours avec le milieu du cinéma. Et puis, je peux vous dire que je peux vous voir comme des élèves parce que vous travaillez beaucoup. Vous travaillez beaucoup, vous produisez des belles choses, vous faites des belles choses, vous avez un milieu qui est riche. Il y a plein d'illuminés, effectivement. Il y a plein d'initiatives auxquelles vous croyez que vous ne comprenez pas pourquoi ça ne rentre pas à l'école et que ce n'est pas plus utilisé. Et puis, c'est merveilleux ce que vous faites comme beaucoup de milieux culturels. Ça, je tiens à le dire. Un bon prof, c'est paresseux en classe. Un bon prof, ça travaille beaucoup avant le cours. Il faut être préparé. Il faut arriver avec notre matériel, nos connaissances et tout ça. Et c'est ce qu'on a fait au Récit Culture Éducation. C'est que ça fait deux ans qu'on côtoie le milieu de la culture parce que nous, on est une équipe qui vient du milieu de l'éducation. Donc, on connaît bien l'école, mais on ne connaît pas la culture. Très peu. Même si j'ai appris en passant de conseiller pédagogique à conseiller pédagogique Récit Culture Éducation que lorsque j'étais enseignant, ma première compétence, c'était Penseur Culturel. Mais je peux vous le dire, il n'y a pas beaucoup de profs qui le savent. Je ne le savais pas. Et puis, on a passé ces deux années-là à faire comme j'ai fait les trois derniers jours, à écouter plein de monde du milieu de la culture et puis découvrir plein de richesses. Puis, on s'est interrogé, comme tous les contacts que j'ai eus, comme j'ai eus ces derniers trois jours, pourquoi que ça ne se rend pas à l'école et qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça se rende à l'école. Et c'est là qu'on est présentement. Et le récit, en gros, c'est quoi? Maintenant, je vais vous parler du récit. Le récit, c'est quelque chose qui a été inventé au départ par le ministère de l'Éducation. Il y a des récits nationaux. Il y a des récits locaux. Le rôle des récits nationaux, il y en a un par discipline. Donc, univers social, langue, art, etc. Et il développe du matériel pédagogique qui intègre la technopédagogie. C'est le mandat initial du récit. Ça existe depuis très longtemps. Ensuite, il y a les récits qu'on appelle locaux. Il y en a dans toutes les commissions scolaires et centres de service. Et leur mandat, c'est d'utiliser du matériel pédagogique, mais techno-pédagogique. Donc, souvent, qui vient des récits nationaux. Et il travaille directement avec les enseignants dans les classes pour que ces enseignants-là puissent avoir de la formation, de l'accompagnement en classe. Ou même, souvent, on donne de la formation carrément aux élèves en sachant que les élèves vont ensuite contaminer le prof. Ça arrive. Donc, on a toutes sortes de stratégies. Donc, c'est comme ça qu'on fonctionne. Et dans votre cas, c'est particulièrement pertinent parce que c'est clair que dans le cinéma, surtout aujourd'hui, la dimension techno-pédagogique est très présente. Au niveau technique, on en a parlé beaucoup dans les derniers jours, c'est très présent. Donc, le réseau du récit, c'est ça. C'est sûr qu'avec la pandémie, il y a beaucoup d'enseignants qui se sont appropriés davantage des technologies et n'ont pas eu le choix. Mais dans les dernières années, ce n'était pas aussi clair. Donc, le récit était là vraiment en soutien au milieu de l'éducation pour l'intégration des technologies. Là, vous allez dire, mais qu'est-ce que Patrick fait dans trois jours en cinéma, si c'est ça son travail? C'est parce que ce n'est pas mon travail. Le récit culture-éducation a été inventé. Il y a une bulle qui a passé au cerveau de deux types. À un moment donné, je ne sais même pas le fond de l'histoire, en fait. Ils sont allés prendre une bière, mais je ne sais pas si c'est ça. Et puis, ils ont dit, on devrait faire un récit culture-éducation. C'est une personne du ministère de la culture et une personne du ministère de l'éducation. Puis, ils ont dit, parfait, on sort le financement et on fait ça. Et le mandat du récit culture-éducation, c'est de travailler avec le milieu de la culture pour les amener à l'école. C'est notre travail. OK? Donc, c'est là qu'il a commencé. Et puis, là, il cherchait quelqu'un pour faire ça. Moi, enseignant de sciences, conseiller pédagogique en technopédagogie, vous dites, OK, mais qu'est-ce qu'il fait dans la culture et les arts? Bien, ça s'est à donner que, comme ça a été nommé beaucoup dans le programme des arts, il y a la dimension technologique qui apparaît secondaire 4-5 dans ce coin-là. Et donc, un récit pouvait former les enseignants en arts pour qu'ils apprennent à utiliser un ordinateur, même s'il ne voulait pas. OK? C'est le début de mon travail au récit. Donc, j'ai fait 15 ans comme ça, comme conseiller pédagogique en arts, dans ma commission scolaire, en même temps que de la technopédagogie et comme prof de sciences. Donc, j'ai aussi été CP, conseiller pédagogique sciences. Et là, quand ils ont inventé le récit culture-éducation, ça s'est à donner qu'ils m'ont appelé Pacheter à Québec. Puis, on dit, Patrick, connais-tu quelqu'un qui ferait ce rôle-là? On cherche peut-être plus quelqu'un de Québec parce qu'on a déjà beaucoup de récits nationaux à Montréal. Puis, je ne sais pas, si tu as quelqu'un à nous proposer, on cherche quelqu'un. J'ai dit moi. Et j'ai commencé ça. Puis, on a fait justement le tour des milieux culturels pour comprendre votre milieu. Et là, on est là. On a un modèle pédagogique qui est solide. On a un projet qui est en version bêta avec Mathieu BNQ parce qu'on croit que tout ce qui est culturel devrait rester dans le milieu de la culture. Puis, ce que je vois aussi, c'est tout ce fossé qui existe entre le milieu de la culture et le milieu de l'éducation. Autant que vous avez de la misère à comprendre comment rentrer dans une école, autant dans l'école, ils ne savent pas comment utiliser vos ressources extraordinaires. OK? C'est ça. Et le modèle qu'on met en place présentement, ça vient faire le pont entre les deux. Au départ, on disait, OK, on va collaborer. On va faire collaborer les deux milieux. On va faire que les gens se comprennent. Ça ne marchera pas. Ça va prendre des décennies. Ce qu'on veut, c'est aller chercher l'expertise du milieu de la culture et l'expertise du milieu de l'éducation et l'amener à un endroit qui est le projet qu'on est en train de développer. C'est ça qu'on veut. Donc, ce qu'on vous dit, c'est continuez à être des experts de ce que vous faites. Soyez sensibles à la dimension éducation, mais vous ne serez jamais des experts en éducation. Et attendez-vous pas que les gens en éducation vont être des experts en culture, mais on va amener ce que vous avez d'expertise en culture à l'école. Et on va faire que les enseignants apprennent à l'utiliser. C'est ça qu'on va faire. Bon, bien, on continue la tradition de ne pas prendre tout le temps, donc on va avoir une bonne conversation autour de Rémi Besson. Donc, bien, à toi, Technès en premier, mais tu peux faire la liste. Oui, non, c'est ça. Je vais parler exclusivement de Technès. Je reste sur cette casquette-là. Et donc, je vais vous présenter ce qu'est ce partenariat. Je vais essayer de faire ça très rapidement et puis de vous parler un peu plus longuement du projet fédérateur de ce partenariat qui est l'encyclopédie Technès, dont malheureusement, je ne pourrais pas encore vous montrer l'interface dans la mesure où le lancement est prévu pour juin 2022. Mais je pourrais quand même vous montrer, je ne sais pas, on peut le mettre dès maintenant, la base de données dont je vais également vous parler, qui est l'endroit où on indexe l'ensemble des contenus qui vont par la suite se retrouver dans l'encyclopédie. Mais donc, je vais trop, trop vite. Je reviens un pas en arrière et puis je vous dis un peu ce qu'est Technès. Donc, c'est un partenariat universitaire à la base qui a pour objectif de repenser les liens entre, de repenser l'histoire et l'esthétique du cinéma à l'aune des enjeux technologiques et qui, donc, au départ, est un partenariat universitaire, donc classique entre l'université de Montréal, l'université de Rennes 2 en France et l'UNIL, donc l'université de Lausanne en Suisse. Mais sur un sujet comme celui-ci, comme les enjeux techniques, ça serait un peu dommage, voire un peu absurde de penser les choses uniquement entre chercheurs et chercheuses, puisqu'il y a une large partie de l'expertise qui se situe en dehors des murs de l'université. L'université a même été longuement un peu en retard sur ces questions-là. Et donc, on s'est associé, on a dialogué avec un certain nombre d'institutions, notamment les cinémathèques en France, en Suisse, au Québec, donc ça permet de le mentionner. Les écoles de cinéma en France, en Suisse et ici l'INIS, et puis un certain nombre de centres d'archives, de presse universitaire, etc. Et on a fait ce qu'on sait très bien faire dans les projets universitaires, c'est-à-dire des colloques, des publications, mais on s'est aussi dit que si on voulait travailler avec d'autres en partenariat, il faudrait aussi s'adresser à d'autres publics. Et donc ça, ça s'est traduit par la conception d'émissions de télévision, donc connaissance du cinéma, par une exposition virtuelle à laquelle on a participé, qui était menée par la cinémathèque québécoise dont Marina va parler par la suite, d'autres projets aussi, mais donc cette encyclopédie, avec cette idée que c'était le lieu pour exposer un peu différents types de perspectives, de points de vue sur la technique. Donc pas imposer un renouvellement de ce type d'études en imposant une vision, mais au contraire donner à voir toutes les perspectives ou plusieurs types de perspectives qui peuvent porter sur la technique. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on peut dire qu'il y en a trois grands modèles d'approche. Une approche plus techniciste, disons, qui se centre sur l'étude des appareils, des machines, des caméras, qui les ouvrent, qui voient comment elles évoluent dans le temps. Une approche qui serait plus en termes d'usage des techniques, donc qui prendrait en compte les pratiques professionnelles, amateurs, comment les métiers, comment les manières de faire avec ces appareils évoluent dans le temps ou évoluent en fonction de différents milieux ou différents facteurs. Et puis une approche aussi en termes d'analyse des discours, donc comment est-ce que la manière dont on parle de la technique varie en fonction de différents types d'enjeux. Et puis évidemment, ce qui devient intéressant, c'est de croiser un petit peu ces approches, de ne pas les voir en silo, mais quel dialogue. Et donc ce site, il n'est pas structuré sur des entrées, un peu comme ça, ça peut être classique si on a le modèle de Wikipédia, qui n'est pas du tout un modèle qu'on critique, mais dont on se distingue. On essaie d'apporter un peu autre chose. Elle est plus structurée autour de grands parcours thématiques qui sont problématisées autour d'un sujet assez précis et donc où les chercheurs mènent leurs réflexions. Alors je vous donne quelques exemples pour être plus concret. Donc on a un parcours qui est sur les caméras d'action, donc un peu un retour sur l'archéologie, ce qui venait avant les GoPro, sur le cinéma direct, des choses qu'on connaît bien au Québec, le montage à l'ère du numérique, les métiers du décor, le cinéma immersif, les enjeux de préservation, les caméras bolex, l'imaginaire de la technique. Voilà, donc je pourrais en citer, enfin je n'essaie pas d'être exhaustif, mais vous donner un peu justement une idée des thèmes sur lesquels on travaille. Mais ce n'est pas là-dessus que je vais approfondir. Ce qui est intéressant, c'est qu'en faisant ça, ce n'est pas seulement l'idée de faire des publications de chercheurs classiques. Donc effectivement, les chercheurs rédigent leur thèse, leur texte, pardon, et présentent leur thèse, mais ils le font adosser à un certain nombre de sources documentaires auxquelles on donne aussi accès et qu'on essaye de valoriser au maximum. Et donc, ces sources, vous en voyez quelques-unes derrière moi, on a pris la page sur les appareils, mais il y a évidemment tout un tas d'autres choses. Donc je peux vous donner quelques exemples, des documents d'archives numérisés, des photographies de tournage, des extraits de films, des entretiens filmés, des démonstrations du fonctionnement des appareils, des photographies un petit peu de ces appareils sous tous les angles. Donc on peut peut-être prendre la première caméra et puis ouvrir la page. Donc vous verrez que tout ça est très finement indexé. Et puis aussi, en bas de la page, va défiler, on voit tout un tas de représentations, donc de photos, de numérisation 3D également de ces appareils. Et donc l'idée, c'est qu'on donne accès à la narration du chercheur ou de la chercheuse et que cette narration s'arrête dans le parcours, dans l'encyclopédie pour donner la parole à un entretien filmé avec un professionnel de la technique ou un réalisateur, une réalisatrice, qu'on s'arrête pour regarder la manipulation d'un appareil qu'on a filmé préalablement. Et puis aussi, on peut s'arrêter pour regarder des photos ou manipuler des représentations 3D des appareils. Et donc, l'originalité peut-être de ce projet, c'est que vous pouvez soit consulter le site lui-même de l'encyclopédie, et dans ce cas-là, c'est un site classique avec une colonne où on interne texte et ses médias, mais aussi qu'on donne accès à cette base de données et qu'on favorise l'accès à cette base de données. C'est-à-dire que le plus souvent dans ce type de site, on essaye de cacher la base de données, elle sert à construire le site, mais après, on n'y a pas accès. Nous, au contraire, on favorise l'accès à la base de données par tout un tas de liens, de travail de web design pour que les usagers de ce site puissent, s'ils le veulent, quitter le parcours, quitter la narration qu'on leur propose et aller fouiller dans cette base, dans ces documents. Et donc, derrière ça, si on fait le lien avec l'éducation à l'image, l'éducation au cinéma, de la manière la plus explicite possible, c'est l'idée qu'il y a un premier usage qui serait vous avez envie d'acquérir des connaissances, vous pouvez être, entre guillemets, pris par la main et suivre la narration qui vous est proposée, qui est celle qui est tenue par les chercheurs, chercheuses, mais vous pouvez aussi vous dire, à un moment donné, je m'éloigne de ça et ce qui m'intéresse, moi, c'est moins la narration qu'on me propose que d'avoir accès à des données brutes, à des informations le plus factuelles possible. Et donc, théoriquement, on pourrait s'imaginer que le premier public, c'est un peu le public des élèves, des jeunes étudiants, celui qui veut être accompagné ou qui a besoin d'être accompagné dans une prise de connaissances et puis que le public de la base de données, c'est les chercheurs, mais en fait, c'est pas tout à fait ça. C'est-à-dire qu'il y a plein de chercheurs qui, sur la technique, ont besoin, en fait, de mise à niveau ou de chercheurs, d'enseignants, j'inclus tout ça dans un même mouvement. Et puis, il y a des étudiants, des collectionneurs, des passionnés de technique, des praticiens amateurs qui, en fait, eux, veulent accéder directement à la base de données. Donc, c'est un peu une spécificité aussi de ceux qui s'intéressent à la technique, qui ont un rapport, parfois, ambivalent avec le fait qu'on leur raconte l'histoire de la technique. Donc, c'est un peu à ces deux niveaux-là qu'on a pensé. Et peut-être rajouter un dernier point qui est aussi... Donc, c'est un peu essayer de trouver un site qui ait une forme qui soit adaptée au sujet sur lequel on travaille. et donc de montrer par la forme que le site lui-même va prendre la fabrication des connaissances. Donc, il n'y a pas de grand discours théorique, comme je suis en train de le faire, en disant, voilà, vous accédez à la fabrique du savoir sur la technique. Mais concrètement, c'est à ça qu'on donne accès. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement le résultat de la recherche, puis vous avez un texte à lire qui vous dit, c'est comme ça qu'il faut penser les choses. Vous aurez accès à la fois ce texte qui vous accompagne, mais aussi les sources à partir desquelles ces connaissances ont été fabriquées. Je pense que ça, c'est aussi quelque chose d'extrêmement important, qui relie un peu avec ce qui a été dit sur BNQ, de la pertinence des sources et d'être capable d'en assurer l'authenticité. C'est aussi quelque chose qu'on essaye de mener dans le cadre de ce projet et d'essayer de favoriser l'appropriation aussi des sources, des archives elles-mêmes et non pas seulement du discours que nous, on produit sur ces sources. Bon, parfait, merci. On est il y a quelques secondes près, de suite à louer, c'est parfait. Donc, on va faire un lien, parce que je sais que Technès a participé au projet que Marina va nous présenter. Donc, à toi la parole. Merci. Donc, ça, moi, je suis directrice des collections à la Cinémathèque québécoise. Donc, je viens plus du milieu culturel, pas pédagogique ou de l'enseignement. Et donc, en tant que directrice, je gère à la fois les acquisitions, donc les archives qui vont rentrer à la Cinémathèque pour être conservées. Je gère la documentation de ces archives-là, la conservation des archives, mais aussi la mise en valeur et l'accès à ces archives. Donc, on a vraiment pour mission d'acquérir, de conserver, mais aussi de mettre en valeur les archives qu'on préserve. Donc, c'est dans cette optique-là qu'on a cherché, qu'on cherche toujours, en fait, depuis le début, à rendre accessible, à montrer ce qu'on a en collection et à rendre accessible les savoirs, en fait, qu'on a développés aussi au fil du temps, depuis la création de la Cinémathèque. Donc, on a une collection d'appareils, de 2000, en fait, appareils, à peu près. Et on a commencé en 2014 à avoir un site web qui permettait de rendre accessible nos numérisations, donc nos archives numérisées, des photographies d'appareils, par exemple, d'objets, des films numérisés aussi, ou des vidéos. Et on avait... Donc, c'était sous un mode plutôt classique, en fait, qui existe toujours, qui est très bien, mais qui s'adresse plus, peut-être, à des chercheurs, à des enseignants aussi, voilà, des étudiants à l'université, plutôt, qui voudraient s'approfondir un sujet. Et on avait en parallèle, en 1975, en fait, donc, la Cinémathèque a été créée en 1963, et en 1975, Pierre Véronneau, qui était responsable de la collection d'appareils de la Cinémathèque, avait créé un catalogue d'une sélection d'appareils avec des informations très techniques sur chacun des appareils. Et nous, on s'en sert encore tout le temps, en fait, maintenant, pour avoir ces informations-là. Et donc, on avait envie de développer, au début, sur notre site web, ce catalogue et de prolonger, en fait, les connaissances sur notre collection d'appareils en poursuivant la lignée de Pierre Véronneau. Donc, puis, de fil en aiguille, on a eu TechNes, qui a vu le jour et qui est venu numériser en 3D nombre de nos appareils à la Cinémathèque et d'autres institutions aussi. Il n'y a pas que les collections de la Cinémathèque qui figurent dans l'exposition virtuelle. Et ça nous a... Ils ont fait aussi beaucoup de recherches sur nos archives, sur des catalogues techniques, notamment, qui ont été numérisés également. Et nous, en parallèle, on a numérisé des films dans le cadre du plan culturel numérique, donc des films québécois. Et donc, on s'est dit, bon, on va aller plus loin, cette fois-ci, que juste, entre guillemets, un site web, un catalogue technique. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ces appareils en 3D ? Comment on peut s'adresser à un autre public ? Et comment on peut peut-être aller rejoindre les jeunes de 12 à 17 ans ? On les a ciblés après. Il a fallu qu'on réduise notre champ, mais au départ, on était vraiment partis sur les jeunes. Et surtout, comment ne pas en faire un simple site technique ? Donc, comment ne pas simplement donner des informations scientifiques uniquement sur le sujet, mais comment faire vivre une expérience, donc avoir une approche plus anthropologique autour des appareils ? Donc, comment montrer finalement ? Comment faire ressentir ? C'est vraiment ça qu'on recherchait à travers une expérience. Comment faire ressentir aux jeunes que les caméras ont changé au fil du temps notre rapport au corps ? Donc, comment les changements techniques des caméras au fil du temps, mais aussi comment les usages qui sont développés à partir de ces caméras, qui n'étaient pas forcément prévus initialement à la conception, mais qui ont été des usages très créatifs, inattendus, comment tout ça a évolué et a fait évoluer aussi le rapport à la caméra, à l'opérateur, à la personne qui manipule la caméra, mais au sujet filmé aussi. Donc, comment ces trois points clés ont évolué ensemble et ont changé, en fait, au fil du temps, notre façon de capter le monde, mais aussi de voir le monde à travers la façon dont les choses sont filmées au cours du temps. Donc, voilà. Et le deuxième, ça, c'est vraiment l'objectif principal, donc faire ressentir ces changements et ces liens entre sujet, caméra et opérateur. Et en deuxième lieu, on voulait faire le lien avec les appareils, nos téléphones intelligents qu'on considère que les jeunes de 12 à 17 ans utilisent fréquemment. Il y a beaucoup de captations qui sont faites actuellement. Donc, comment on faisait ce lien et comment on arrivait à montrer que la portabilité n'était pas quelque chose de nouveau, mais aussi avait une histoire qui s'inscrivait dans l'histoire du cinéma, des médias, qui remonte au cinématographe, en fait, qui a été conçu dans cette optique-là. Donc, voilà, c'était de montrer que ça venait de quelque part aussi. Donc, petit à petit, je dirais, on a rencontré Techness, on a vu un petit peu comment travailler ça et puis on sait comment on n'est pas spécialisé en pédagogie. On a contacté aussi Mediafilm, qui nous a beaucoup conseillé sur l'apport pédagogique, qui nous a mis en lien avec des enseignants pour travailler un peu avec eux. Et on s'est adjoints également de l'aide de Vali Fugulin, qui est créatrice et productrice multimédia, mais qui est aussi scénariste. Donc, elle nous a vraiment aidé à concevoir, déjà, je dirais, à vraiment cibler. Ça, je pense, c'est un des gros enjeux de cibler bien, d'être plus précis sur le public auquel on voulait s'adresser parce qu'en étant trop large, on n'allait vraiment finalement toucher personne. C'est vraiment à qui on s'adresse. Déjà 12-17 ans, c'est assez large, donc je dirais qu'on est plus vers les 15 ans. C'était un peu ça, notre cib, mais bon, on s'élargit. et qui nous a amenés à avoir quelque chose de très créatif, en fait, vraiment aller au-delà de l'aspect catalogue technique et de s'adresser, de créer une expérience immersive qui permette d'essayer de faire ressentir les choses. Donc, je pourrais vous montrer, on a plusieurs, en fait, il y a quatre grandes fonctionnalités sur ce site-là. Donc, c'est accessible en ligne à macamera-et-moi.ca. Donc, la première grosse fonctionnalité, section, je dirais, du site s'appelle Tourne ton film. Donc, c'est une expérience immersive qui permet à peu près en cinq minutes de choisir une scène, parmi six scènes, choisir une caméra avec laquelle on a envie de tourner. Donc, il y en a cinq qui sont disponibles au choix, qui sont en 3D. Donc, la deuxième étape. La troisième étape, donc, de choisir son équipement autour de la caméra. Donc là, il y a des choix à faire, il y en a quatre bons, deux qui sont mauvais. Donc, l'élève doit choisir ce qui va avec la caméra. Donc, par exemple, une pellicule film dans le cadre d'une caméra avec pellicule. Il doit positionner ensuite la caméra sur la scène. Donc, il choisit son emplacement dans la zone assurée. Et si la caméra ne peut pas se déplacer, il peut faire un seul point. Si la caméra peut se déplacer, il a le droit jusqu'à cinq points. Donc, il doit faire un petit parcours dans la scène. Et la cinquième étape, donc, on assiste au tournage. Moi, c'est ce que j'adore dans cette expérience parce qu'on a vraiment créé des avatars en 3D. Puis, on a beaucoup travaillé sur la position du corps des avatars, la façon dont ils manipulent les appareils. Il y a eu quand même un travail très fin à ce sujet-là. Beaucoup d'allers-retours avec l'agence de création TPT. Et donc, on voit vraiment l'appareil en cours de manipulation. Et ensuite, l'étape 6 qui est vraiment juste pour montrer qu'il y a une étape de développement, le temps de développement à l'époque. Et le 7 qui est donc, compare ton film. Donc, on arrive à un petit résultat, un petit 15 secondes de film à partir, donc, qui allie à la fois la scène qu'on a choisie au début, dont les caractéristiques vont dépendre de la caméra qu'on a choisie. Donc, est-ce qu'elle peut... Est-ce qu'elle était sur un trépied ? Est-ce qu'il y avait du son ? Est-ce qu'elle était en noir et blanc ? Est-ce qu'il y avait beaucoup de grains, par exemple ? Est-ce qu'on pouvait faire des zooms ? Voilà, des pleins... Toutes sortes de fonctionnalités liées aux caméras. Donc, l'utilisateur peut voir le film qu'il a choisi, qu'il a fait avec aussi selon le positionnement de la caméra, il ne va pas avoir le même résultat. Et donc, on lui propose ensuite de comparer avec sa même scène ce que ça aurait donné avec une autre caméra, en fait. Donc, par exemple, quand on choisit le cinématographe, quand on arrive à la fin de la scène, on lui propose un petit film, le même film, en fait, qui aurait été tourné avec une GoPro, donc complètement différente, voilà, avec beaucoup de mouvements, vous me voyez dans l'image. Donc, voilà pour ça, vous voyez que tout est... Ça, c'était un choix vraiment aussi... Une minute, d'accord, je ne peux pas... C'est l'inverse. Donc, je vais passer directement à la deuxième section, puis on en parlera, on aura le temps de parler plus tard. Donc, elle découvre les caméras. Ça, c'est la section ce qu'on appelait longtemps pour les mordus. Donc, c'est pour aller un petit peu plus loin dans l'expérience si soit que la personne est intéressée au cours de... Parce que tout au long de l'expérience, on diffuse des informations quand même techniques, on les dilue tout au long de l'expérience. Donc, on estime que la personne, au sortir de l'expérience, va avoir certaines notions, en tout cas, compris quelques éléments. Mais si elle souhaite aller plus loin, consulter des archives numérisées, les films, puisqu'à chaque caméra sont associés deux films qui ont été tournés avec cette caméra-là. Si la personne veut consulter des catalogues techniques, des photographies de tournage, comme ici, le tournage d'un film de Sophie Bissonnette, ou voir les caméras en 3D sous tous les angles de manière plus approfondie, il peut aller dans cette section-là. Donc, il y a vraiment beaucoup de recherches qui ont été faites, des très beaux textes qui ont été produits scientifiques, en fait, mais qu'on a travaillées de manière à les formuler pour le collégial. La troisième section, donc, voyage en balado, ça, ce sont six balados, un balado pour chaque caméra qui ont été vraiment créé, c'est une création, un scénario original, musique originale, enfin, appel à des acteurs, et c'est la société Magneto qui les a produits. Donc, à la base, c'est parce qu'on devait produire des parcours pour les malvoyants, pardon, puisque le projet, je l'ai oublié de le mentionner, est subventionné par le Musée virtuel du Canada qui nous demande d'être accessibles aux malvoyants, aux malentendants, mais finalement, c'est une expérience, moi, j'étais très surprise en bien par ces balados et je trouve que c'est une expérience pour tout le monde. Là, c'est très intéressant à écouter, en fait, ça nous immerge vraiment dans l'ambiance. Et la dernière section pour conclure, donc, ce sont des ressources pédagogiques. Donc, le projet n'est pas orienté là-dessus, mais c'était plutôt pour donner quelques pistes aux enseignants. Donc, on a discuté un petit peu avec les enseignants pour suggérer des utilisations de l'exposition virtuelle en contexte scolaire, suggérer des questions qu'on pouvait apporter en cours. Mais pour nous, c'est vraiment comme une base, mais on vise à créer des ateliers après en classe pour vraiment avoir une complémentarité numérique et présentielle. On peut juste terminer sur la dernière slide pour montrer toute l'équipe qui prend beaucoup d'expertise différente autant en création multimédia que cinéma, histoire du cinéma, pédagogie, culture, archives. Donc, mais voilà, parce que je pense que je dépasse le temps. C'est bon. On est dans ta maison, comme on a dit la politesse. Donc, merci beaucoup. Et on va passer à la dernière intervenante. Donc, Lorraine Tillouat, directrice de l'Observatoire du documentaire. Donc, on est allé vraiment dans la hardcore pédagogie. Après ça, on a des projets qui mélangent. Et là, on a... La cerise sur le gâteau. Exactement. Lorraine. Oui, à vrai dire, je vais vous demander une petite gymnastique de l'esprit puisque c'est à dessein que j'ai voulu passer en dernier. Vous l'aurez vu, l'intitulé de la table ronde. il est question de carrefour institutionnel, de projet numérique. Je ne suis pas une institution et je n'arrive pas avec un projet numérique. Donc, qu'est-ce que je fais là ? À vrai dire, il y a un sens dans tout cela. C'est puisque je fais le lien avec les différents projets et les différents intervenants qui sont sur cette table ronde. Pourquoi ? Tout simplement puisque l'Observatoire du documentaire, donc à ne pas confondre avec l'Observatoire du cinéma québécois, j'insiste, l'Observatoire du documentaire, pour le petit historique, ceux qui ne sauraient pas, on a été donc fondé en 2003, on est un lieu de rassemblement et de concertation sur le documentaire. Donc, on rassemble les principales associations, institutions aussi, il est vrai, et organismes qui défendent le documentaire et à vrai dire, depuis un an et demi maintenant, donc depuis le dernier forum qui est le temps fort de l'Observatoire, donc un forum bisannuel, on travaille sur un chantier dit des nouveaux publics. Donc moi, je suis arrivée à la direction intérimaire en décembre 2020. On me demande, on me demande, voilà, de créer un plan d'action sur les nouveaux publics et je reste un peu ébahie parce que quand je demande ce que c'est qu'un nouveau public, on me dit, ce sont les jeunes. Donc, je ne savais pas que c'était un nouveau public et d'ailleurs, je vous amène à vous interroger surtout en documentaire. Donc, j'arrive avec cela et à vrai dire, il y avait la volonté puisque c'était un sujet prédominant lors du premier forum, lors du dernier forum, à vrai dire, mais premier sous cette mouture-là, il y avait la volonté d'outiller le milieu documentaire et de faire en sorte d'apporter, d'accompagner des projets qui potentiellement facilitaient les contacts entre le milieu enseignant et le milieu documentaire. Bon, donc, vaste programme. À vrai dire, il y avait déjà un premier état des lieux qui venait d'être achevé dont on a fait la promotion, état des lieux qui avait été composé par Sébastien Higgins, que je salue au passage, qui nous a quittés depuis et qui mettait en valeur en fait et en évidence certains enjeux de la communauté documentaire, des initiatives, des choses qui existaient déjà, des choses qui pourraient exister, des choses qui avaient du mal à exister. Bref, on a recensé tout cela et moi, j'arrivais avec un drôle de bagage puisque juste avant, j'étais agent de développement culturel numérique, donc là, on retrouve le mot numérique quand même, ce n'est pas pour rien, et j'avais participé à plusieurs projets, j'avais suivi de loin en loin avec Médiafilm le projet justement de Marina, j'arrivais aussi avec un projet prototype de boîte à outils en enseignement, donc voilà, je vois des têtes qui opinent dans l'Assemblée, un projet de prototype aussi avec Médiafilm, donc bref, j'avais tout cela en tête, j'avais, disons, un peu connaissance des deux milieux et surtout de là où ça coinçait, où il y avait incompréhension. Donc après cela, à redire Chloé, Chloé Désiré, qui est dans la salle s'est jointe à nous, on a beaucoup réfléchi, on est allé voir ce qui existait déjà et j'ai eu l'occasion de faire la connaissance de Patrick Touchette à ma gauche qui donc m'expliquait que lui-même avec le récit et BANQ avait ce projet de vitrine qu'ils ont esquissé d'ailleurs, je n'ai rien défleuré, mais projet sur lequel ils travaillaient pour mettre en valeur justement l'offre pédagogique, l'offre culturelle pédagogique au Québec. Donc on y voyait évidemment des points de connivence avec nous, nos aspirations et on se demandait comment est-ce qu'on peut nous l'observatoire contribuer, favoriser le dialogue. Donc très concrètement, je ne vous cache pas que ça fait quelques semaines qu'on a trouvé les pistes concrètes de la manière de le traduire, très concrètement, on va décliner une formation qui existe déjà, Patrick je te laisserai en parler en détail si tu le souhaites, des formations qui existent déjà pour la Société des musées du Québec, on va le décliner pour le milieu du cinéma et plus particulièrement de l'observatoire puisqu'il faut savoir qu'à titre d'observatoire on a donc accès à l'ensemble du milieu, des diffuseurs, des réalisateurs, bref, ils sont là et ils attendent à vrai dire et ça c'est le moment où je me plug aussi des activités de l'observatoire mais ils attendent impatiemment le prochain forum qui aura lieu le 28 janvier 2022 en personne, vous êtes tous invités, enfin bref, on verra ce qu'il en sera mais voilà, donc un événement en personne, ils attendent ce moment-ci pour se réunir et on va profiter donc de ce temps fort pour développer cette formation, on verra où est-ce qu'on en sera, comment on le décline, etc. mais il y a cette volonté-ci et par ailleurs, on aimerait s'appuyer sur des documentaires déjà existants pour aller justement les décortiquer et mettre en valeur les prises pédagogiques de ces documentaires pour le milieu, pour vraiment inciter, créer des déclics, susciter la compréhension, peut-être des questionnements aussi, on va documenter tout cela évidemment. C'est aussi associé du côté de la production aussi, on va voir si on peut mettre ça en place, donc là on parle de la production de documentaires mais pensés en amont comme des éléments, des documents pédagogiques à vrai dire et tout cela traduit sous la forme d'un guide ou autre, on réfléchit aussi, moi j'ai des grandes ambitions de site internet, enfin bref, on verra bien, tout ceci soutenant la cartographie des offres qui existent déjà, qu'on met en place puisque donc pour le moment nous avons un rapport, un état des lieux, voilà, c'est assez ingrat à lire et puis on ne sait pas très bien comment le décliner mais ça va être décliné aussi. Donc voilà pour le premier lien, je vous dirais, avec deux des intervenants, donc Mathieu et Patrick, et je vous dirais que pour Tecnes et la Cinémathèque, accrochez-vous aussi, il s'avère que d'autres repas, l'Observatoire développe avec le laboratoire Cinémédia de l'UDEM, un frère, à vrai dire, un frère de Tecnes, donc c'est-à-dire un partenariat aussi, je passerai les acronymes CHR, CRHS, voilà, celui-là, donc grand partenariat international qui donc a pour vocation, alors là je vais peut-être prendre mes notes parce que ça a été écrit par des universitaires, donc je vais faire attention à ce que je dis, donc Cinex Média qui a pour vocation de contribuer, le sous-intitulé plutôt, contribuer au bien-être à l'air des écrans, un partenariat portant sur les enjeux sociétaux, pédagogiques, thérapeutiques de l'expérience cinématographique dans une perspective inclusive, très précisément, ça veut dire que l'Observatoire va soutenir, accueillir les recherches concernant justement les impacts et les manières disons dont le cinéma va être approprié par le corps enseignant et pour nous ça nous permet à vrai dire de faire un lien aussi avec un autre nouveau public qui avait été identifié mais qui s'est un peu greffé un peu maladroitement par la suite, on ne savait pas très bien le prendre et on ne sait toujours pas mais ça sera aussi le sujet de ce partenariat-ci, c'est le public aîné, donc là notamment par l'intermédiaire des centres de soins de longue durée donc là on parle d'un partenariat qui est plus axé sur un aspect plus scientifique puisqu'il y a vraiment comme je vous disais une volonté aussi de s'intéresser à la portée thérapeutique donc on verra bien je vous dirais on verra bien là c'est un partenariat qui est en train de se monter l'Observatoire est là on accueillera sans doute un chercheur on va soutenir la recherche on va aller dans cette voie-ci donc voilà travail de longue haleine comme je vous disais ce n'est pas des projets numériques en tant que tels même si on va y collaborer mais c'est vraiment la volonté de l'Observatoire que de fédérer tout ce beau monde et puis d'accompagner les projets pour faire en sorte qu'ils soient bien compris d'un côté et de l'autre voilà parfait donc le temps alloué n'était même pas complété donc ben on va passer à la section un peu plus conversation on avait vous avez reçu deux questions générales pour provoquer débat ou consensus on verra donc autour de l'éducation à l'image dans l'ère du numérique donc ben je peux commencer avec la première question donc là on va aller un peu plus dans la pédagogie mais comment peut-on s'assurer de la pertinence des ressources numériques pour les élèves et les étudiants étudiantes donc je ne sais pas si quelqu'un veut se lancer ou une petite question oh je vais prendre la parole puisque c'est clairement mon domaine ben je ne sais pas si ça existe imaginez un genre de plateforme où on retrouverait par exemple des photos de caméras anciennes avec la documentation j'invente quelque chose et puis qu'il y a un jeu qui vient avec ça où on peut utiliser ses caméras puis analyser des plans des choses comme ça j'espère que ça va exister un jour et puis on décide d'utiliser ça en classe ben on vise une clientèle disons je choisis encore au hasard disons 15 ans à peu près secondaire à 3 donc on s'entend secondaire à 3 il y a quelque chose de très particulier dans le programme du ministère en secondaire à 3 il y a un truc une notion qui est dans la progression des apprentissages de trois programmes qui est en mathématiques en science et en art c'est la perspective donc imaginez que j'ai cette plateforme-là qui existe tout à coup et puis que je montre je produis une fiche pédagogique qui permet à un enseignant soit en mathématiques de voir la perspective avec un regard mathématique en science ou en art en utilisant cet outil ce jeu-là là ça devient intéressant et on peut faire ça avec le programme à différents niveaux avec différentes initiatives de différents milieux et pourquoi c'est intéressant c'est pas tant que tout à coup si ça existe tous les enseignants vont se lancer là-dessus c'est pas vrai ça arrivera pas les enseignants ne sauront pas que ça existe ils ne le trouveront pas ils n'auront pas le temps de le chercher donc c'est pour ça qu'on fait le projet de la vitrine imaginez un endroit où du contenu culturel numérique ce que vous avez fait en fait numériser des des caméras donc on a un produit on a quelque chose de numérisé qui est disponible qui est sur une vitrine avec des mots-clés associés à des notions du programme le point de fuite et que les enseignants peuvent aller à un endroit s'ils veulent enseigner avec des éléments de culture ils vont à un endroit cette vitrine-là et ils cherchent avec des mots-clés qui sont en lien avec leur programme pédagogique et là le prof de maths écrit point de fuite il trouve le jeu et il peut le faire et quand il trouve le jeu il clique dessus il tombe à la bonne place avec la bonne fiche pédagogique avec le bon lien pour aller sur le jeu et s'il avait écrit d'autres choses il aurait trouvé d'autres choses et si c'est l'enseignant d'art qui choisit point de fuite il va trouver quelque chose en art point de fuite et il va pouvoir utiliser le jeu avec une fiche pédagogique ciblée pour les arts secondaire 3 c'est ça l'idée donc comment s'assurer que du contenu culturel peut rentrer à l'école de façon significative pour que l'enseignant puisse jouer son rôle de passeur culturel c'est la piste qu'on explore présentement donc si je verbalise dans le fond c'est que vous répertoriez toutes les ressources qui existent puis vous développez un moteur de recherche ou une façon à partir de l'articulation du professeur de pointer vers la bonne ressource pour pouvoir matcher pardon l'anglicisme mais le besoin pédagogique qu'il doit enseigner pour ces choses là Mathieu parle beaucoup mieux beaucoup mieux que moi je vais le laisser ok j'ai un peu de pression mais en fait c'est moi je dis pédagogiser même si ça se dit pas c'est de rendre pédagogique du contenu culturel aux yeux des enseignants mais c'est aussi de contaminer d'influencer d'initier l'univers culturel à l'univers pédagogique c'est dans les deux sens en disant en pédagogisant du contenu culturel en le liant au programme de formation qui ultimement est prescrit c'est-à-dire que l'enseignant n'a pas le choix de le suivre peu importe la méthode le moyen il n'a pas vraiment le choix de suivre son programme là où on peut intervenir c'est sur le contenu qu'on lui propose et sur l'arrimage qu'on essaie de faire avec les enseignants entre le programme et les objets de culturel mais sous ça il y a des enjeux de langage tu sais Patrick qui parle de progression des apprentissages de programmes de formation de discipline de notion disciplinaire de compétence c'est un langage du monde de l'éducation que moi j'ai connu avant je ne me souviens plus de rien de tout ça maintenant je suis en culture donc je parle de langage culturel mais c'est vrai que mon premier choc en arrivant au musée des beaux-heures de Montréal c'est de me rendre compte à quel point la rupture était grande les langages ne sont pas arrimés c'est la même chose pour le film ou pour le cinéma c'est sûr que quand je parle je parle beaucoup du primaire et du secondaire un peu moins du collégial mais pour moi il y a quelque chose d'important qui se passe au primaire et au secondaire c'est là qu'on introduit les notions culturelles c'est là qu'on développe une relation avec la culture qui devrait être saine donc le langage les mots le bien-être on a parlé de bien-être le mieux-être par la culture ça existe puis probablement que ça commence par la biotech scolaire dans l'école ou par les enseignants qui sans le savoir des fois des fois de façon plus consciente intègrent la culture mais en dessous de ça il y a un problème de langage comment on fait pour que l'enseignant trouve les contenus le programme de formation de l'école québécoise c'est une des astuces c'est une des voies possibles il y en a d'autres développer un nouveau langage ça se peut on est en 2021 on n'est pas en 50 donc ça veut dire qu'ici on décide vous et moi et Patrick et tout le monde ici de développer un langage culturel éducatif on a le droit tant qu'on le fait avec tout le monde donc ça veut dire qu'un enseignant qui désire intégrer la culture il faut qu'on l'écoute il faut qu'on l'entende s'il nous dit que ce qu'on fait c'est pas bon c'est dur à entendre mais si c'est lui la cible il faut être capable de l'entendre moi je l'ai entendu j'étais bien 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 choqué mais une chose que j'ai entendue aussi puis que je veux nommer ma première année dans l'Educat j'ai travaillé avec Anna Lupien qui est une réalisatrice québécoise vous connaissez elle est extraordinaire mais moi je la connaissais pas le projet d'Educat recommençait je vous montre un arrimage de langage je rencontre Anna Lupien le jour où on quitte pour Charlevoix pendant une semaine pour suivre trois groupes scolaires qui vont faire une espèce d'épopée dans Charlevoix monter une montagne rencontrer plein de monde moi j'ai la mission d'intégrer des oeuvres d'art dans le parcours puis Anna Lupien me demande elle était très grande fait que je la regardais comme ça Anna Lupien me demande qu'est-ce que je m'en viens filmer Mathieu j'ai dit j'ai aucune idée mais j'ai dit on va le savoir quand on va le voir quand on dit ça une belle réalisatrice qui a une caméra sur l'épaule puis qui doit tout gérer tout seul elle n'a pas de bonne humeur mais finalement ça s'est passé et on a identifié ensemble qu'est-ce qu'on cherchait à capter donc on a développé un langage pour le projet Éducat c'est un peu la même idée taille aussi longtemps qu'il n'y aura pas d'arrimage concret de terrain entre ce qui est produit culturellement super bel outil en passant la simulation de plateau de tournage extraordinaire mais imaginez cet outil-là qui est arrimé à 3, 4, 5, 6 disciplines avec des enseignants qui collaborent puis il n'est jamais trop tard donc cet outil-là devient quelque chose de réel dans la classe l'autre notion qui est très importante pour moi c'est la notion de plateforme outil l'enseignant il a comme un besoin d'être accompagné il a un besoin d'accompagnement puis là je ne veux pas l'infantiliser mais modéliser avec l'enseignant faire du modelage sur comment intégrer la culture en classe ça c'est la job des médiateurs culturels Patrick ne m'aimera pas mais c'est un peu la job l'expertise elle vient de là mais si on écoute seulement le médiateur culturel il y a un gros morceau qui est absent c'est la pédagogie là c'est le prof qui doit jaser cette rencontre-là quand on la fait quand on l'opère quand on l'organise puis qu'on la coordonne ça se passe puis ça se passe bien mais ça demande du temps ça demande l'énergie et la tribune qu'on a esquivée un petit peu comme dit Lorraine c'est pas qu'on l'a esquivée c'est qu'elle existe c'est notre territoire nos identités c'est le premier projet que je vous ai montré tantôt elle est en ligne pour l'instant c'est pas ça son objectif ultime mais l'objectif en dessous c'est qu'elle devienne ça un point de chute entre les organismes l'institution et le monde de l'éducation puis évidemment il y a de la modélisation sous ça donc la plateforme outil qui prend la main de l'enseignant pendant qu'il enseigne qui prend sa main numériquement parlant pendant qu'il enseigne on met pas de côté la médiation culturelle physique mais on est complémentaire puis je vous cacherai pas que la culture en classe au Québec elle arrive dans un premier temps par le numérique particulièrement depuis une dizaine d'années c'est comme une mer un océan de contenu culturel avec aucun code et aucune clé d'analyse pour recevoir ces contenus là d'un point de vue éducatif vas-y Marina si tu me permettes pour rebondir un peu je dirais que pour moi en fait il y a deux deux phases deux aspects en fait pour un peu s'assurer de rejoindre adéquatement et de correspondre aux besoins aussi des étudiants et des enseignants nous on est en plein milieu des deux c'est à dire que la première fois je dirais c'est au moment de la création de la conception donc où c'est important vraiment de collaborer avec des enseignants on a fait des focus groupes on est allé en classe aussi pour faire des ateliers avec Philippe Lavalette avec des vrais appareils pour tester l'autre concept voir ce que retenaient les étudiants ce qui les intéressait on a fait des focus groupes avec des enseignants qui nous ont communiqué aussi leurs besoins et c'est des choses simples mais par exemple sur le site on a décidé d'un point de vue technique de ne pas rendre simplement les ressources pédagogiques sous forme de PDF mais de forme award les enseignants nous disaient mais rien que ça c'est génial parce qu'eux leurs besoins ils ne prennent pas les fiches pédagogiques telles quelles en général ils vont chercher plein de ressources différemment puis là ils font leurs propres documents donc ils ont besoin d'aller chercher des choses donc on a mis aussi nos textes sous licence libre pour qu'ils puissent être réutilisés rediffusés sans se poser la question des droits ne serait-ce que libérer ça cette contrainte-là aussi des enseignants donc ça on l'a compris en discutant avec les enseignants avec Mediafilm aussi qui nous a fait comprendre parce qu'à un moment donné nous on partait peut-être on avait autant d'un point de vue muséal qu'universitaire on avait peut-être des grandes ambitions puis Mediafilm nous a ramené aussi à quelque chose de très simple aussi qui est ce qui intéresse le plus les étudiants puis on l'a vu en atelier c'est qu'est-ce qui se passe derrière l'image puis avoir des anecdotes de tournage comment ça se passe un tournage pour arriver à ces images-là donc on l'a aussi orienté comme ça donc je dirais il y a une première phase vraiment de comprendre et de ne pas en culture on a tendance à parler de valorisation des collections mais je tends à essayer d'éviter ce terme-là mais je n'y arrive pas encore moi je dirais il faut essayer de comprendre les besoins et pas juste de vouloir montrer ces collections vouloir les rendre accessibles mais c'est quoi qu'est-ce que veulent les enseignants puis c'est peut-être pas forcément ce que nous on a envie de montrer et c'est ça donc ça c'est vraiment important d'avoir le retour négatif aussi là ou être positif donc en gros de la communication c'est ce que j'entends communiquer la collaboration la collaboration vraiment oui la communication dans les deux sens et la deuxième étape et là on en est là parce que notre projet en fait a été diffusé la semaine dernière il a été fini la semaine dernière donc c'est pour ça qu'on n'est pas encore à la deuxième étape mais elle s'anticipe qui est effectivement la question de la découvrabilité d'accompagnement des enseignants et justement de comment on parle de cette exposition-là comment on fait le lien avec les programmes pédagogiques aussi parce que nous dans nos fiches pédagogiques on a bien ciblé quelques cours mais on va guère plus loin ce n'était pas le but du projet non plus donc là encore les ressources c'est génial d'avoir des portails qui centralisent qui s'adressent à des enseignants et je pense aussi d'avoir une complémentarité en présence et en numérique je pense que c'est vraiment l'apport pour moi des outils numériques c'est d'être complémentaire aussi à ces approches à ces ateliers en classe donc permettre quelque chose c'était le but aussi du musée virtuel dans ce qu'il demandait permettre quelque chose qui n'est pas possible de faire physiquement en fait dans nos lieux donc c'est là où je trouve que l'apport du numérique est très riche aussi et apporte vraiment une pertinence en fait oui sans jamais réduire l'aspect humain le contact humain qui est beaucoup plus là je ne suis pas spécialiste en pédagogie mais qui a un impact beaucoup plus important chez les jeunes s'il y a un contact humain ou du moins une identification humaine si je prends un terme vraiment général plutôt que simplement un clic qui fait play on regarde quelque chose donc parce que je ne sais plus qui parlait d'une anecdote derrière les tournages etc ça fait partie de l'expérience humaine qui oui peut être transmise de manière numérique mais pas dans sa pleine capacité Rémi Oui peut-être je peux prendre un exemple justement de choses qu'on est en train d'essayer de mettre en place avec le projet Ma Caméra et moi et Techness donc c'est aussi une manière de répondre à la question du côté de Techness qui est de se dire maintenant qu'on a cette exposition virtuelle cette expérience qui existe c'est aussi possible de mettre en place des ateliers dans les classes dans lesquels on fait alterner des moments de consultation du site web et des moments de manipulation de caméras qui peuvent être amenés dans les classes et dans un troisième temps le retour au site web aussi qui reste comme une ressource complémentaire donc c'est vrai que ça c'est des choses auxquelles on pense et auxquelles on pense aussi au sein de Techness avec pareil cette étiquette qui est des projets de valorisation parce que c'est aussi comme ça que c'est financé mais avec vraiment cette ambition d'intégrer une réflexion pédagogique et d'accompagnement et non pas seulement de mise en ligne de ces ressources et puis après on arrête ce qui est aussi je peux le dire au niveau universitaire l'un des grands dangers de ces projets et du mode de fonctionnement et de financement de l'université où souvent on a les moyens de développer nos outils et puis on met toutes nos énergies pour arriver à avoir notre ressource puis on la met en ligne à peu près le dernier jour du projet et à ce moment là la question de l'appropriation la question de la découvrabilité la question de l'accompagnement auprès de différents publics en fait ça devient le parent pauvre peut-être qu'elle était là au départ mais elle a du mal à être menée jusqu'au bout et c'est là donc où aussi des sites qui assurent ce lien c'est pas toute la réponse à ce problème qui est un vrai problème dans les projets universitaires mais c'est vrai que le fait d'avoir des sites ou un site qui permette d'accrocher ces ressources aux usages et aux besoins du milieu de l'enseignement c'est quelque chose qui est extrêmement riche et qui va beaucoup aider ce type de projet et là j'élargi c'est pas seulement la question de l'exposition virtuelle mais l'encyclopédie technesse ou les ressources qu'on a on a des dizaines d'entretiens filmés de démonstrations de court métrage qui peuvent être qui peuvent être reliés avec ce type de plateforme et pour lequel c'est vrai que nous on ne mène pas jusqu'au bout le travail dans sa dimension pédagogique et voilà donc c'est une bonne chose C'est pour ça qu'il faut se rencontrer Exactement Comme le temps file on va passer tout de suite à la section la deuxième question parce qu'après ça si vous avez des questions je vais vous rire à la salle mais bon question très large surtout qu'il y a des projets qui viennent d'être lancés il y en a qui sont un peu plus avancés mais comment imagineriez-vous la médiation culturelle numérique et ou virtuelle dans un futur rapproché donc question un peu ingrate mais voilà Lorraine prend le micro Bon déjà ça m'a amusé cette question on les a préparées quand même puisque futur rapproché bon là encore question de définition je ne sais pas ce que ça évoque pour vous mais pour ma part pour y avoir réfléchi à ce futur rapproché depuis une semaine je vous dirais qu'on a eu la chance avec l'Observatoire de parler il y a quelques jours avec Images en bibliothèque qui est donc une association française qui dispense entre autres des formations à l'origine pour les bibliothécaires et médiathécaires pour les inviter à mieux s'approprier le documentaire donc on parle là comme des choses tout à fait disons des questions logistiques comment faire pour mais aussi comment présenter comment accompagner comment lier aux collections de films et autres bon cette offre là de formation s'est développée tellement développée qu'ils ont organisé maintenant depuis plusieurs années un mois du documentaire donc c'est tout un mois en novembre vraiment avec un accent mis sur la je veux dire le mot valorisation du documentaire qui s'adresse non plus tant aux médiathécaires bibliothécaires mais aussi aux enseignants de plus en plus à des cinémas parallèles etc vous me voyez peut-être venir si le futur de la médiation il y a je vais essayer de remettre un mot au goût du jour c'est le mot synergie j'ai vraiment l'impression qu'en dispensant des formations transversales en mêlant en associant différents milieux donc là j'évoque bibliothèque médiathèque mais aussi les cinémas parallèles et puis aussi le corps enseignant on pourrait très certainement arriver à ce qui pourrait être le futur de la médiation pour éviter d'enclaver la médiation qui pour autant cherche encore à se structurer actuellement donc ça c'est une piste je n'ai pas fini je n'ai pas fini je n'ai pas fini j'ai beaucoup réfléchi je voulais rebondir mais dans la même considération je finis juste sinon je vais perdre le fil le deuxième aspect est-ce que je l'ai perdu c'était non le deuxième aspect je sais là aussi actualité vous l'aurez peut-être vu je reviens encore en France mais bon je ne vais pas vous faire le petit laïs comme quoi en France l'offre en éducation à l'image est structurée vous le savez déjà davantage structurée ou autrement structurée mais a été lancée lundi donc on parle là et d'hier on parle d'hier Lumni pour les enseignants vous connaissez peut-être Lumni la plateforme donc pédagogique française pour les enseignants pardon pour les étudiants puisqu'ils se sont rendus compte pendant la pandémie que les étudiants manquaient d'une plateforme qui soit à la fois une plateforme à du contenu pédagogique mais aussi je vais dire ça dans mes propres termes de contenu citoyen autrement dit il y a quand même un enjeu de plus en plus explicité maintenant en littératie en littératie donc on parle là d'apprentissage du numérique et de la manière de s'approprier les études numériques on a tendance à penser que les jeunes non ils sont nés dedans ils sont tellement nés dedans à vrai dire qu'ils ne savent pas forcément comment envoyer un courriel parce que oui ils communiquent autrement donc ça paraît aussi bête que ça mais à vrai dire c'est prouvé maintenant la pandémie l'a mis aussi en valeur il y a de plus en plus un enjeu de littératie même auprès des jeunes donc l'Uni l'Uni étudiant ne le formule pas comme ça encore une fois mais eux la volonté c'est vraiment d'avoir cet endroit avec des accès non seulement à du contenu pédagogique mais aussi du contenu plus largement étudiant comment je fais pour faire mes démarches universitaires comment je fais pour m'orienter où sont mes ressources en santé bref donc on parle d'un plateforme citoyen donc voilà je pense que l'avenir de la médiation il est aussi là en mêlant la culture et aussi la citoyenneté numérique ce que je voulais dire en tant que mon truc c'est que je trouve intéressant par rapport à ton propos sur la synergie c'est qu'on l'a mentionné le mot a été dit ici mais l'enjeu des dernières années est la découvrabilité mais pour avoir été à une table ronde où Lorraine est intervenante aussi j'avais posé la question c'est bien beau la découvrabilité mais on doit utiliser après on doit consommer on doit regarder on doit vivre avec ces objets culturels-là et je trouve que ce qui est intéressant aujourd'hui c'est qu'il y a de la production ici de documents de bases de données et qui vont être découvrables et on a aussi le penchant qui pour moi revient toujours à la pédagogie qui va déterminer en fait pardonnez encore une fois en anglicisme mais le call to action ou l'intérêt de cliquer de consommer de voir et ça pour moi ça a toujours passé par la pédagogie si on comprend un objet culturel on va avoir la curiosité de le regarder s'il est découvrable donc voilà c'est pour ça que je trouvais intéressant avec la synergie c'est qu'il y a cette formation mais oui il y a des micros qui se lèvent donc allez-y c'est bon ok merci donc bien tout à fait je suis tout à fait d'accord et puis c'est ce qu'on est en train de clarifier au risque culture éducation c'est justement qu'on rajoute ce mot pédagogie parce que culture éducation ça va un peu partout il y a plein de choses qui s'appellent culture éducation puis on s'est rendu compte que nous ce qu'on fait précisément c'est de la culture éducation pédagogique et vient avec ça la médiation culturelle pédagogique et là il y a toute une différence et c'est l'univers où on doit travailler selon moi pour faire le pont entre les organismes culturels et l'école pourquoi ? parce que dans la définition qu'on fait qui est un terme qu'on invente tu as raison on invente un vocabulaire dans la médiation culturelle pédagogique on va parler du thème qu'on veut apporter en classe de l'objet ou de l'élément de culture pourquoi qu'on l'amène en classe parce que vous comprenez qu'on ne peut pas tout amener en classe il faut amener des choses qui sont signifiées à l'élève c'est le début de son contact avec des éléments de culture il va faire 11 ans à l'école comme je dis toujours s'il fait 4 activités culturelles par année dans son parcours scolaire tout le monde va être très content ça va être une révolution donc ça fait quand même juste 44 projets culturels qu'il va faire dans tout son parcours en 11 ans donc pourquoi ce que vous voulez proposer devrait faire partie de ces 44 là ça doit être dans la médiation culturelle pédagogique et au final le lien avec le programme le lien qu'on fait entre l'élément de culture et le programme donc si on a ces composantes-là dans une médiation culturelle elle devient tout à coup parlante pour l'enseignant et ça je pense que c'est un endroit qu'il faut non seulement explorer mais aller en fait je vais réagir à la question de départ premièrement je pense que la médiation culturelle numérique ça se peut déjà je vais statuer sur mon opinion ça se peut la forme que ça prend c'est à définir je ne pense pas qu'on a trouvé des formes adéquates en ce moment je ne pense pas qu'on a les clés de lecture ni la bonne grille d'analyse parce qu'on la compare au présentiel c'est un réflexe qu'on a qui est inadéquat en éducation c'est une expérience propre les plateformes que j'ai présentées tantôt ne sont pas pensées pour être complémentarisées avec une offre présentielle sont pensées pour l'enseignant seul même l'élève seul ou l'étudiant seul qui reçoit le contenu puis on veut amenuer adoucir le choc culturel je fais une caricature mais c'est quand même ça maintenant on a fait quelques tests en atelier de médiation moi j'ai une équipe de 3 ou 4 professionnels ils sont tous très engagés comme moi mais on ne peut pas desservir le Québec au complet même si on a un mandat national donc il faut comme redoubler il faut être très imaginatif et ce qu'on essaie de concevoir c'est comment aller rejoindre l'enseignant dans sa salle de classe le moins de travail possible pour lui pour le plus d'impact sur son travail et sur ce que moi j'appelle la rentabilité pédagogique il y a plein de monde qui déteste ça quand je dis ça mais je le répète parce que j'aime ça la rentabilité pédagogique on met des chiffres sur la pédagogie c'est dangereux je sais mais en fait c'est pas quantitatif c'est est-ce que dans mon atelier je peux toucher beaucoup de notions disciplinaires parce que sinon j'en touche une c'est pas intéressant il faut que je me mobilise pour une notion mon premier projet dans l'educat lié à Charlevoix c'était avec un prof de science excuse-moi Patrick puis le prof de science je l'ai travaillé pendant un an avant qu'il me laisse rentrer dans sa classe un an à coup de des coups de téléphone des propositions mais bref le fait est que quand on a commencé à travailler ensemble tout l'arrimage s'est fait dans la discussion et cette communication-là faut pas la réduire mais en bout de ligne ces pratiques ont été changées mais tout le projet qu'on a fait ça a été extraordinaire les étudiants les élèves pardon ont vécu des grandes aventures mais en bout de ligne on a touché une notion du programme il faut quand même que je le partage on a touché les types de roches le voyage à Charlevoix présent sur une plateforme internationale mobilisation d'un paquet de monde paquet d'équipes projet interdisciplinaire mais en science en bout de ligne on a touché une notion et par contre les pratiques d'Éric Caron je le salue je le nomme il enseigne là il a pris sa retraite mais il est à Ville-Saint-Laurent alors Éric Caron a changé sa pratique ensuite et c'est plus ça qu'on souhaite c'est qu'Éric Caron a commencé à intégrer à chaque chapitre du programme de sciences une œuvre d'art du Musée des Beaux-Arts puis il le faisait tout seul sans moi même s'il me textait sur Facebook la veille pour me dire tu sais là l'œuvre laquelle ben tu sais l'œuvre était bleu et jaune ça c'est bon mais en même temps sa pratique a changé c'est l'objectif ultime on a fait des tests ce qui semble fonctionner c'est quand dans la salle de classe en atelier numérique il y a une présence en visioconférence d'un médiateur et d'une médiatrice son rôle est complémentaire à celui du prof mais vous mesurez ce que ça exige aussi ça exige une discussion placer les rôles par contre quand ça se place bien ça fonctionne et là tout d'un coup il y a une nouvelle dynamique qui s'installe qui est peut-être fragile encore parce qu'il y a quelqu'un sur un gros écran comme tantôt il y a comme un visage dans la classe qui domine tout le monde et là il y a le prof qui est comme en avant puis lui il est là pour vrai il entend ses élèves mais cet équilibre-là est à déterminer ses fonctions ces rôles-là sont à déterminer puis il faut se pratiquer il faut comme prendre des risques il faut en faire à BNQ j'ai réussi à convaincre mon équipe d'aller là même si tout le monde est un peu résistant pour les mêmes raisons que tu évoques puis j'ai le même réflexe mais je vais répéter un groupe de secondaire 2 de Val-d'Or il ne viendra jamais à la grande bibliothèque puis il ne viendra probablement jamais à BNQ Rosemont Petite Patrie où il y a une carte de Champlain dessinée à la main qu'on peut voir pour vrai puis expérimenter pour vrai c'est ce principe-là qu'il faut essayer d'exploiter mais avec d'autres codes si on se fie au code du présentiel on n'y arrivera jamais il faut trouver une façon je suis d'accord avec toi le mot valorisation il est comme dérangeant en même temps moi je dis appropriation puis quand je dis appropriation il y a plein de monde qui grogne puis qui fronce les sourcils mais ça reste ça c'est une appropriation pédagogique de contenu culturel donc il faut être capable de le dire sans penser à tout ce qui s'est passé là j'aimerais juste rajouter une phrase à cet excellent discours que je ne suis pas capable de tenir dans le milieu de la culture j'espère que vous comprenez tout ce qui est dit parce que même moi encore il y a des bouts des fois que ça m'échappe je vais continuer à parler de l'école la seule petite précision c'est que le but ultime oui changer la pratique de l'enseignant mais le vrai but ultime c'est de toucher la culture de l'élève et c'est là le bout qu'on rattache avec la pédagogie c'est d'amener l'enseignant oui à changer sa pratique mais parce qu'on s'est rendu compte que même si on atteint l'enseignant présentement on change la culture de l'enseignant mais qu'est-ce qu'il faut faire de plus pour atteindre l'élève c'est d'amener votre expertise en classe pour que l'enseignant puisse l'utiliser avec l'élève avant d'ouvrir au public je vais quand même faire une déclaration parce que je vois Ariane qui est là parce qu'on a été au Lab Québec Cinéma pendant longtemps et je veux vraiment souligner le travail de Julie Demers qui est un peu la fondatrice du Lab Québec Cinéma qui elle avait conçu ses ateliers en présentiel donc on n'était pas rendu là à ce moment-là mais à partir du programme et donc chacun de ses ateliers qu'elle offrait avait une valeur pédagogique véritable au point où Ariane l'a certainement vécu je l'ai vécu d'innombrables fois parce que j'ai donné l'atelier 500 fois à peu près où tu vois on voyait facilement la transformation du prof qui apprenait autant sinon plus autant que ses élèves et cette connexion pédagogique là je vais vraiment le dire comme ça était quand même assez magique et maintenant je pense qu'avec le numérique justement on peut permettre ça à Val-d'Or on peut permettre ça un peu partout parce qu'effectivement le présentiel est limité dans ce déplacement donc j'ai fait mon discours sur Julie que j'adore juste une petite parenthèse encore aussi l'accessibilité c'est incroyable c'est pour ça qu'on va aussi travailler avec l'Observatoire et sans doute d'autres partenaires dans le cinéma pour aller là le point c'est que si la valeur pédagogique elle est présente qu'elle soit numérique ou en présentiel il y a un impact qui est concret pareil c'est ça mon rapport que je voulais faire Mathieu et après je vais ouvrir au public s'il y avait des questions en fait je voulais juste dire que ce que tu apportes comme nuance ce qui est discuté en ce moment c'est pas juste nous autres qui en discutent c'est discuté partout actuellement à différents degrés je vous dirais même qu'au ministère de la culture et au ministère de l'éducation pour être témoin de ça il y a quand même des chicanettes il y a des chicanettes sur il faut créer une équipe de médiateurs culturels de terrain qui se promènent à travers la province puis après ça il y a du monde qui dit oui mais entretenir ça maintenir ça c'est différent niveau d'expertise on peut pas desservir tous les besoins des institutions des organismes culturels mais en même temps cette discussion-là vaut la peine d'avoir lieu et après ça moi ma position c'est que le numérique c'est autre chose c'est pas la même chose il faut pas se bloquer moi la première fois que j'ai fait un atelier de médiation numérique c'était à Evojivik j'étais dans un stationnement de Tim Hortons je sais pas où dans mon auto je suis pas arrivé à temps en visioconférence j'ai branché mon cellulaire j'ai pris mon Mac puis j'ai fait un apprécié avec quatre œuvres d'or avec des gens Evojivik puis là je me suis dit ça se peut je suis en train de le faire ça se peut puis ça fonctionne c'est limité mais j'ai quand même touché ces gens-là assez pour qu'il y ait des discussions ensuite puis c'était pas organisé imaginez si on le fait de façon structurée organisée réfléchie et surtout en concertation c'est-à-dire que c'est pas chacun pour soi mais il y a probablement des méthodes qui vont se développer qui vont être très fortes puis le Québec a cette capacité d'être très innovant quand il veut puis quand il est pas complexé il faut y aller c'est un petit défi bon je vais vraiment ouvrir à la salle s'il y avait des questions puisqu'on va se faire mettre dehors non s'il y avait des questions je pense que vous pouvez prendre les micros oui parfait je voulais savoir en fait parce que là je vous entends puis j'ai retenu autonomie des jeunes profs qui travaillent moins élèves qui travaillent plus j'aime ça et je voulais savoir c'était quoi la place des jeunes là je m'adresse peut-être plus à Mathieu et Patrick la place des jeunes sur votre plateforme dans le sens où on a des élèves qui veulent aller plus loin souvent qui veulent creuser davantage sur ce qu'on leur propose on n'a pas de temps on a tous nommé ça depuis trois jours les enseignants on veut faire des efforts pour développer davantage de culture mais on est dans la culture du faire aussi donc le côté plus soit historique ou en lien avec la culture des fois est un peu évacué ou trop rapide est-ce qu'il y a un espace dédié peut-être aux jeunes dans le sens vous voulez aller plus loin cliquez là-dessus et là il y a plein de ressources culturelles mais comme adaptées aux jeunes et à leur culture aussi pour qu'ils fassent des liens avec peut-être oui une culture générale en histoire de l'art mais aussi une culture peut-être un petit peu plus actuelle pour eux des médias qui sont plus associés à leur connaissance etc. donc ce serait ça ma question ben oui je peux répondre à ça c'est pas l'intention de notre travail présentement mais par contre dans ce qu'on est en train de faire du côté enseignant parce que là aujourd'hui j'ai plus parlé de la dimension du côté qui touchait le milieu de la culture on a tout un volet qui est pour les enseignants et dans ce volet-là il va y avoir deux niveaux d'utilisation le premier niveau c'est en pédagogie ouverte donc approche par projet et dans le deuxième niveau c'est l'approche collaborative qu'on travaille avec École en réseau qui utilise beaucoup qui sont des experts dans cette approche-là et dans l'approche collaborative en fait toutes les étapes de la réalisation de l'approche par projet est négociée avec l'élève donc si on parle du programme dont tu parles c'est des plus vieux c'est fin secondaire donc à ce moment-là ces jeunes-là même début secondaire ils arriveraient ils pourraient utiliser l'enseignant pourrait utiliser une approche qu'on appelle collaborative dans la structure qu'on lui propose et à ce moment-là les élèves deviennent partie prenante de la mise en œuvre de l'approche pédagogique ou de la situation d'apprentissage ou du projet qui est réalisé en classe et donc de cette façon-là oui ça pourrait être utilisé peut-être pour compléter je te cherche ah c'est parce que tu avais ton masque je ne te reconnais pas oui il va y avoir éventuellement des portions je te dirais que les trois plateformes qu'on développe s'adressent à l'enseignant en premier mais ça n'empêche absolument pas l'élève de l'utiliser l'idée c'est de développer avec le prof des façons d'utiliser les plateformes parce que c'est des plateformes outils le ton, le style les contenus sont accessibles pour je dirais le troisième cycle du primaire en montant c'est sûr que le premier cycle le deuxième cycle du primaire c'est un autre jeu c'est un autre strat ils ne sont pas dans l'oubli je vais aussi placer qu'il y a des institutions culturelles qui ont fait leur niche c'est Télé-Québec très 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 présente voire très 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 présente je vais le dire comme ça mais ce qui est très intéressant en ce moment dans la mouvance c'est une volonté du ministère de la culture et des institutions culturelles en général c'est de travailler ensemble donc ça veut dire que si NTNI ou notre territoire de nos identités dit la vitrine voit le jour on peut être sûr qu'associé à des propositions de contenu culturel il y aura des tâches à l'élève ou des façons pour l'élève d'interagir avec les contenus mais je dirais quand même ceci parce que moi je me suis battu pour que l'enseignant soit une cible je me suis vraiment battu pour ça puis j'ai vraiment douté de moi mais à un moment donné je l'ai comme assumé j'ai dit le prof là c'est la première porte d'entrée dans l'école si je veux m'adresser aux jeunes pas dans l'école c'est pas la même game là si je veux développer du contenu éducatif le prof il faut que ce soit lui qui décide ça veut pas dire que l'élève est exclu ça veut pas dire qu'il peut pas influencer ni proposer mais dans un premier temps je pense que j'ai l'impression ou l'intuition que si on veut changer un peu la donne pour l'intégration de la dimension culturelle l'enseignant doit être une cible ensuite viendra l'élève qui va de toute façon en profiter moi ça fait 10 ans que je fais ça puis j'ai un peu comme toi j'ai vu des changements autant chez les enfants que chez les enseignants je me rappelle très bien en Gaspésie Clément secondaire 4 il attendait la venue du musée des beaux-arts depuis 3 mois puis quand on est arrivé il a dit il faut que je montre quelque chose on est parti en auto avec lui chez lui dans sa chaise en arrière puis il faisait des oeuvres d'art en coulant de l'aluminium direct dans la terre je capotais moi je suis un prof d'art je le regardais me parler de tout ça puis j'ai dit ça c'est parce qu'il y a eu des rencontres de proximité avec des gens issus du milieu de la culture puis il y a eu une équation qui était favorable pour que lui s'émancipe moi je pense que plus on continue dans ce sens-là plus on va être témoin de ça au même titre que j'ai vu des enfants des élèves assitent à mon cours de multimédia puis terminent dans le milieu du film ou qui enseignent en ce moment à Saint-Jérôme en multimédia c'est pas grâce à moi c'est parce que j'ai favorisé la rencontre avec la SAT par exemple c'est que j'ai fait ces croisements-là les élèves ne sont jamais oubliés c'est vraiment le but ultime comme anti-Patrick Touchette mais il y a comme une étape comme préliminaire on a pas mal atteint le temps moi j'ai la permission pour une dernière question sinon je peux inviter tout le monde à discuter à l'extérieur parce que clairement on est là dans le sujet Caroline va prendre la parole je pense que je peux prendre la parole c'est notre dernière table ronde puis vous avez utilisé le mot clé selon moi c'est-à-dire le mot pont je suis très contente qu'il y ait des gens de tous les milieux qui se soient rencontrés puis j'espère que ces ponts-là vont se solidifier qu'ils vont continuer je suis tout à fait d'accord les plus difficiles à convaincre c'est les enseignants ils font de la gestion de classe il y a des parents qui les appellent il faut qu'ils fassent les visites de la rentrée il faut qu'ils rentrent leurs notes on change les bulletins on change de direction ils ne sont pas permanents ils changent d'école ils ont 12 tâches ils donnent des cours complémentaires ils sont titulaires d'un groupe bref si on arrive à convaincre les enseignants d'embarquer dans notre proposition les élèves comme on disait tantôt ils sont captifs de la classe ça fait qu'on va les atteindre nécessairement donc j'espère vraiment que les ponts qu'on a essayé de créer avec les journées d'études vont se solidifier vont grandir vont s'étendre moi j'ai tous vos courriels alors vous allez avoir de mes nouvelles pour que ces ponts-là continuent de se créer et puis qu'est-ce que je voulais dire je vous rappelle qu'il y a un beau site internet sur les journées d'études tout ce qui a été capté va être monté par Thomas Rappel ici à droite donc s'il y a des problèmes c'est thomas.rapen à commercial humontréal.ca je ne donnerai pas ton adresse vous allez pouvoir revoir votre présentation si vous voulez mais voir aussi tout ce qui a été fait pendant les journées d'études et puis aussi s'il vous plaît exprimez-vous il y a une petite section pour les commentaires donc c'était moi c'était ma première expérience pour organiser des journées d'études mon pari est relevé parce qu'il y avait tout le monde que je voulais qu'il y soit ou presque il y avait peut-être une personne qui n'était pas là parce qu'elle était malade mais tout le monde a répondu à l'appel merci beaucoup et puis c'est ça je vous invite encore une fois à aller continuer la discussion peut-être à l'extérieur et puis peut-être s'il y en a encore une fois qui veulent aller voir Denis Côté Denis Côté et Denis Côté vous venez me voir on a des billets pour Denis Côté c'est cela merci beaucoup merci merci merci